Trouver la force et le courage de faire de l'exercice physique soutenu chaque jour est un challenge difficile que nous, malades de Parkinson, affrontons. Et c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que la maladie avance, et plus encore si nous sommes seuls ou isolés. Nous savons pourtant que l'activité physique est notre principal outil pour ralentir la progression de la maladie et lutter contre ses effets délétères, voire l'épisode 14 consacré à ce sujet. C'est pourquoi j'ai grande admiration pour le groupe de thérapeutes à Austin, Texas, qui a développé des moyens originaux et efficients pour venir en aide aux malades de leur zone, tout en mettant à disposition du monde entier, grâce à internet, les outils qui ont permis la réussite. Dans cet épisode 27, je vous les présente dans un premier chapitre. Puis dans un deuxième temps, je propose une méthode et des références pour mettre en place chez vous les outils qui feront de l'exercice quotidien un plaisir. Dans un troisième chapitre, il y en a la question qui fâche. Pourquoi rien de tout cela en France ? Parkinson Follies, épisode 27. Générique. Un jour, deux amis ont une idée. De par leur métier, ils connaissent bien les difficultés des malades de Parkinson pour durablement pratiquer l'exercice physique. Isolement, dépression, ennui, fatigue. Elles ont les compétences et l'inventivité pour mettre au point des séances de fitness adaptées qui agissent sur les symptômes moteurs, mais aussi sur les symptômes non moteurs. Dynamiques et pas ennuyeuses. Elles les proposent sous forme de cours collectifs. Et le succès suit. Les vidéos pédagogiques qu'elles mettent en ligne rencontrent un grand succès. La chaîne YouTube devient le plus regardé au monde dans ce domaine et apporte une aide à des milliers de malades tout autour de la planète. Mais vous allez pouvoir juger vous-même et peut-être devenir accro à leur bonne humeur contagieuse en direct du Texas. Bien sûr, les bonnes idées ne restent pas seules. Dans le domaine qui nous concerne, d'autres initiatives existent. Des associations, des professionnels, kinés, médecins, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes. On met en ligne des tutoriels, des séances complètes ou des conférences. Principalement en anglais, mais quelques-unes en français, grâce aux Québécois. J'y ai fait mon shopping et mon magasinage. Enfin, si on peut parler de shopping puisque je n'ai retenu que des propositions gratuites. En plus de la liste que vous trouverez en description, je présente maintenant des liens directs utiles et des conseils pratiques. Note importante, tous ces sites insistent sur ce point. Ces exercices doivent être effectués sous contrôle médical. Si vous ressentez des douleurs importantes ou si vous n'arrivez pas à les réaliser, n'insistez pas. Choisissez des exercices plus simples ou parlez-en à votre kiné ou à votre médecin. Ressource numéro 1. Les playlists de Power for Parkinson's sont très bien faites et rassemblent des séances complètes classées par sujet et par niveau. Très inventives, adaptées à tous niveaux, vous deviendrez vite accro. Le mieux est de se fixer un programme hebdomadaire ou mensuel en préparant une liste, mais on peut simplement lancer la grande playlist des directs déjà diffusés, qui comporte à ce jour 844 vidéos, voire les suivre en direct. 7 heures de décalage horaire quand même. Même si on ne parle pas un mot d'anglais, on finit par tout comprendre et se sentir bien en compagnie d'intervenants empathiques. Musique et humour font partie du rendez-vous. Alternative à essayer, les vidéos de Patrick Lossasso sont un peu plus difficiles à suivre si on ne comprend pas l'anglais. Mais la méthode est intéressante et efficace, probablement plus adaptée à certains profils. Il est possible de s'abonner, mais un grand nombre de vidéos sont en libre accès sur la chaîne YouTube SmartXPD. Essayez les exercices sur le bord du lit pour bien entamer la journée en suivant ce lien. Si vous êtes totalement rebuté par des vidéos en anglais, partons au Canada ou plus précisément au Québec. J'y ai trouvé deux sites proposant des exercices de qualité bien expliqués. Sur le site de Parkinson Québec, vous trouverez une dizaine de vidéos d'exercices physiques, mais aussi une mine d'informations sur la maladie. Denis Fortier, quant à lui, a beaucoup de succès sur sa chaîne très bien faite. Il propose une petite playlist de vidéos d'exercices spéciales Parkinson, mais des exercices plus généralistes peuvent être très utiles. Avec ces quelques sources, vous devez pouvoir organiser un programme d'exercices adapté pour vous et à votre stade d'évolution de la maladie. Pour la facilité, il est bien d'organiser un petit coin exercice avec une chaise idoine et quelques accessoires requis. Si vous possédez une télé collectée, un grand écran, c'est super pour suivre les cours. Mais ce peut être aussi sur une tablette ou un ordinateur, voire même sur votre smartphone quand vous êtes en déplacement. Voilà de quoi ralentir Parkinson et faire des progrès en anglais ou prendre l'accent québécois. Dites-moi en commentaire si vous avez suivi ces cours, ce qu'ils vous apportent et ce qu'il manque pour vous. Mais au fait, pourquoi rien de tout ça en France ? Enfin, pas tout à fait rien. Cela va être le sujet du chapitre 3. Dans le domaine du soutien aux malades de Parkinson, la France est en retard. Manque de professionnels formés à la maladie de Parkinson, manque de structure pour accueillir les groupes, et d'autres retards encore jusqu'au manque cruel de capacité d'accueil adaptée pour les malades en phase terminale. On aurait pu espérer qu'Internet pourrait en partie pallier à ses manques. Il n'en est rien. Là aussi, le retard est flagrant. Petit état des lieux. Il y a quelques années, un groupe d'étudiants kinésithérapeutes a lancé une chaîne YouTube avec des moyens dérisoires, sans grand succès et sans suite malgré leur bonne volonté. Quelques structures hospitalières ont mis en ligne des rares vidéos d'exercices pour parkinsoniens, souvent tristes ou nets. Des kinésithérapeutes ont réalisé quelques vidéos spéciales Parkinson, noyées dans des tutoriels pour soigner le mal de dos, la nuque raide ou les entorses à la cheville. Les professionnels ne sont pas encore formés aux outils. Les malades ne sont pas encore habitués à YouTube. Les télévisions connectées ne sont pas encore utilisées. Mais je ne prends pas de grands risques à annoncer que cela va changer d'ici peu avec de nouvelles générations de malades. Et c'est tant mieux. Rien ne peut remplacer les relations humaines. Et les malades de Parkinson en ont plus que d'autres besoins. Il serait formidable que tous les malades d'un quartier ou d'un bourg puissent se retrouver pour de vrai, coachés par des personnes formées et disponibles pour faire de l'exercice physique ou du sport ensemble. Malheureusement, ce n'est pas pour demain chez nous. Utilisons donc les moyens d'Internet à notre disposition. C'est ce que j'ai essayé de proposer dans ce chapitre 27 à partir de l'existant. Que fleurissent plein d'autres initiatives. Et pourquoi pas une coordination par France-Parkinson ? Les bienfaits de l'exercice physique sont tels que le développement de l'offre aux malades devrait être une priorité. Bougeons-nous dans tous les sens du terme. Sous-titrage ST' 501